Moi c'est Eva, j'ai 28 ans, je suis animatrice au CEMEA de Lille et je viens de Tourcoing. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique, je suis partie quand j'avais 19 ans en Italie pour travailler dans des hôtels et des camping village en tant que géo donc je fais de l'animation depuis un petit moment maintenant et j'ai commencé avec le mini club, les ados, l'animation sportive et les spectacles donc j'ai eu un panel assez large et j'ai fait ça pendant 6-7 ans et je suis rentrée ensuite en France en 2018 donc il y a quatre ans où j'ai repris une vie en restauration avec des boulots qui me plaisaient moins que l'animation et j'ai eu un jour cette volonté de me dire allez on va faire de l'animation ici en France de façon professionnelle donc il a fallu se reformer. Alors très honnêtement j'ai eu un rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi en lui disant voilà je voudrais bien refaire de l'animation mais j'avais pas de BAFA j'avais j'avais aucune base en France j'en avais à l'étranger mais c'était pas forcément valable ici et elle m'a envoyé une plaquette pour le CPGEPS des CEMEA et je me suis dit tiens je vais essayer je me suis inscrite dans la foulée. Parce que ma conseillère Pôle emploi me l'a indiqué je vais pas mentir là-dessus je connaissais pas les CEMEA je les ai découvert du coup en arrivant ici en formation et j'avoue que ça m'a énormément plu parce que j'y suis encore aujourd'hui donc c'est que voilà il y a des valeurs communes et des choses qui se partagent qui font que j'ai envie d'y rester mais ça a été une très belle découverte j'ai aimé les méthodes d'éducation que j'ai trouvé super intéressante je venais avant d'une éducation très classique très théorique qu'on pouvait avoir dans les facs les écoles et j'ai aimé le fait de pouvoir utiliser la force du groupe pour apprendre plutôt que d'avoir voilà quelque chose de descendant avec une seule personne qui est sachant et nous qui sommes ici pour apprendre et j'ai trouvé ça super intéressant surtout qu'en plus on avait un groupe qui venait de plein de milieux et de plein d'horizons différents donc on apprenait énormément des uns des autres et cette méthode d'éducation en tout cas pour moi ça a été une révélation je la connaissais pas et j'étais très contente de d'en faire l'apprentissage Alors j'avais déjà une pratique de l'animation mais qui était assez différente je faisais beaucoup d'animation loisirs voilà vacances on fait du tir à la carabine c'était vachement chouette mais il a fallu réapprendre un petit peu les bases aussi sur les centres de loisirs ici en france comment faire des animations peut-être avec un budget un peu moins élevé comment inventer des choses vraiment du tout au tout donc on avait absolument rien il fallait tout créer et j'ai trouvé ça super intéressant le fait d'avoir une alternance d'être aussi en stage à côté dans un centre social à tour point ça m'a permis de mettre en pratique ce que j'apprenais tout de suite en formation et surtout de revoir les lois françaises qui sont différentes des lois à l'international dont j'ai dû réapprendre aussi et reprendre des réflexes que je n'avais pas du tout ici en france parce que en italie on a le droit d'avoir des groupes de 30 35 personnes pour un animateur ce qui n'est absolument pas le cas ici en france donc il a fallu me refaire quand même des petites bases sur voilà ce qu'était l'animation en france et comment on pouvait procéder et j'ai trouvé ça super intéressant j'aurais envie de lui dire de pas hésiter à pousser la porte simplement si elle est en hésitation qu'elle a besoin de renseignements que ce soit au céméa ou dans d'autres organismes je pense que c'est un peu un peu partagé faut pas hésiter à essayer à venir à rencontrer des gens qui sont là qui sont disponibles je sais que j'ai déjà eu le cas ici de personnes qui sont venues en hésitation et à qui on peut parler pendant cinq dix minutes en expliquant un petit peu ce qu'on a vécu et pourquoi c'est intéressant de venir il ya plein de belles choses qui attendent les futurs stagiaires on a parlé de la mobilité européenne qui est quelque chose que je trouve absolument génial pour des jeunes qui parfois n'ont jamais eu l'occasion de partir à l'étranger et donc vont découvrir pendant deux semaines un pays étranger et c'est une opportunité qui est énorme et qui apprend beaucoup sur la vie quotidienne et sur soi même en même temps donc ne pas hésiter à pousser la porte ne pas hésiter à poser des questions et parfois il faut tenter on peut se planter ça peut nous plaire ça peut pas nous plaire mais si on n'essaie pas on sera jamais